Le compte bancaire dédié est-il obligatoire en micro-entreprise ? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis José de la chaîne Juris Business. Je suis juriste en droit des affaires et je vous aide à développer votre activité entrepreneuriale aussi bien sur l'aspect juridique que sur l'aspect marketing et sur l'aspect technique. Donc je vous apporte des vraies solutions concrètes pour faire prospérer votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler du compte bancaire dédié, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. En cliquant sur le bouton rouge juste en bas, je le rappelle, vous allez avoir du contenu toutes les semaines. Par ailleurs, je vous invite également à télécharger mes 10 fiches essentielles pour la création de la micro-entreprise si vous êtes dans cette phase-là de création. Et même si vous avez déjà créé votre micro-entreprise, c'est toujours intéressant de voir et d'éviter certaines erreurs. Enfin bref, passons à notre vidéo du jour qui est le compte bancaire dédié en micro-entreprise. Est-ce que c'est une obligation ou pas ? L'article 39 de la loi Pacte de 2019 dispose que l'auto-entrepreneur n'est pas dans l'obligation d'ouvrir justement ce compte bancaire dédié s'il ne dépasse pas le seuil de 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur 2 ans. Donc si vous êtes à moins de 10 000 euros par an sur 2 ans, pas d'obligation. Si vous dépassez ces seuils, vous avez un an pour régulariser. Je précise toutefois que ce seuil doit être dépassé sur 2 années consécutives. Par exemple, si la première année, vous faites 12 000 euros et que l'année d'après, vous faites 9 000 euros, vous n'avez pas dépassé ce seuil sur 2 années consécutives. En fait, c'est vraiment fait pour obliger justement les micro-entrepreneurs qui ont atteint un certain seuil de chiffre d'affaires à tenir une comptabilité différente et qui se sépare de leur compte personnel. Donc le compte dédié, ça va vraiment être un compte qui va être dédié justement à votre activité professionnelle. Vous allez y consigner le dépôt de vos recettes, les dépenses effectuées dans le cadre de votre activité, par exemple l'achat de matériel, le paiement de vos charges, de vos cotisations sociales, l'obtention d'un crédit ou d'un prêt. Mais attention, pour développer votre auto-entreprise seulement. Et enfin, le prélèvement évidemment de vos rémunérations, donc celles que vous allez transférer sur votre compte bancaire perso. Cette séparation va vous permettre en fait de pouvoir justifier en cas de contrôle toutes vos dépenses. Donc en fait, c'est bien, même si vous atteignez pas ces seuils-là, de commencer à faire ça, parce que vous allez mettre en place des bons réflexes qui vont vous servir par la suite, parce que normalement, si vous êtes entrepreneur, vous avez l'objectif de dépasser ce seuil de 10 000 euros qui est quand même relativement minime et assez simple à dépasser. Évidemment, si on part du postulat, que c'est une activité que vous exercez à temps plein. Je vous le rappelle, si vous avez atteint ce seuil-là et que vous êtes dans l'obligation de créer un compte bancaire dédié, vous avez un délai quand même de 12 mois pour vous mettre en conformité. Donc c'est relativement confortable, vous n'avez pas à être pressé. Et en ce qui est du compte bancaire dédié, il va falloir vraiment faire attention, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir simplement un compte personnel qui est dédié à votre activité. Non, il faut vraiment contacter votre banque, parce qu'en général, quand vous faites ça, il se peut que la banque clôture votre compte. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les CG, dans les conditions générales, en fait, il y a un petit alinéa qui dit que, en fait, votre compte perso ne peut pas être un endroit où vont transiter vos revenus liés à votre activité professionnelle d'auto-entrepreneur. Donc dans ce cas-là, comme la banque, c'est un organisme privé, il va falloir négocier avec eux. Donc vous prenez votre téléphone et vous appelez votre conseiller bancaire et vous lui expliquez votre situation pour voir si c'est possible d'ouvrir un compte bancaire dédié. En général, ils vous redirigent vers une filiale qu'ils ont. Par exemple, si je prends Orange Bank, c'est très clairement dit dans les CG que vous ne pouvez pas faire de votre compte perso l'endroit où vous allez recevoir tous vos paiements pro, ce qui sous-entend que vous devez ouvrir un autre compte. Et eux, ils ont tout prévu parce qu'ils ont justement une filière qui est Anytime et qui est un compte bancaire pro destiné aux auto-entrepreneurs. Donc ils vont vous faire payer 9 euros par mois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 9,95 pour l'ouverture d'un compte professionnel. Et évidemment, si vous leur dites que vous voulez simplement ouvrir un compte dédié, ils vont vous dire que ce n'est pas possible, qu'il faut se diriger vers le compte pro. Ce qui veut dire que malheureusement, ils vont vous faire payer plus. Et en général, ce sont les banques physiques qui vont accepter ce genre de trucs. Vous avez plus de chances d'ouvrir un compte bancaire dédié dans une entreprise comme la Société Générale ou alors la Bred ou alors le Crédit Agricole que sur une banque en ligne comme Orange Bank, Boursorama, etc. Eux, ils vont chercher plutôt à vous faire payer des services annexes. Donc voilà, tout ça pour dire que avant d'ouvrir un compte dédié sur n'importe quelle banque, jetez quand même un coup d'œil aux conditions générales parce que souvent, il y a des trucs qui sont cachés dedans. Et on vous dit bien en tout petit que malheureusement, ils peuvent clôturer votre compte. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement parce que je n'ai jamais eu ce cas de figure. Mais à mon avis, ils font quand même une mise en demeure préalable avant de clôturer votre compte. Donc ils vous laissent quand même évidemment transférer votre capital sur un compte annexe. Mais on ne va pas se mentir, c'est des formalités qu'on préfère éviter. Quoi qu'il en soit, si vous voulez ouvrir un compte professionnel, je vous conseille d'aller voir du côté de Shine ou de Quanto. C'est deux organismes qui sont très intéressants, qui proposent des prix qui sont très concurrentiels vis-à-vis de toute la concurrence. Le service client est génial. Franchement, dès qu'on a un problème, on peut le résoudre rapidement. Et ça, franchement, c'est appréciable. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème et si vous avez vu votre compte dédié, clôturé par votre banque en ligne ou banque physique. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501